Ce qui met de moi d'aujourd'hui en fait dans le cadre du Kwanza, c'est d'exposer en fait ma conception en fait du premier principe du Kwanza, qu'est l'unité. Que signifie pour nous être humains être unis ? Qu'est-ce que l'unité ? Que signifie pour les êtres humains que nous sommes ? Par conséquent, ce premier principe. Alors, en ce qui me concerne, je vais exposer la conception de l'unité, de la société, tout le monde sait. Et donc le premier élément en fait à retenir dans cette conception, c'est que lorsqu'on parle d'unité, on parle d'eux. On parle par conséquent de ce qui n'a pas de partie, de ce qui n'est pas divisé. Deuxièmement, lorsqu'on parle d'unité, il faut comprendre en fait que ça signifie que nous partageons ce qui est commun à tous et reconnu comme tel par tous. Donc ce qui est identique pour nous tous. Et puis, nous comprenons aussi en conséquence qu'il s'agit de l'identité. Rappelons ce qu'est l'identité. L'identité signifie le même. Elle signifie que ce qui est propre à un ou à une est propre à tous. Par conséquent, sans identité commune, il n'y a pas d'unité possible. Alors, nous arrivons donc à la vision de la société Thutmose et Moon, à savoir quelles sont les identités qui sont possibles. Alors, pour la société Thutmose et Moon, il n'y a que deux identités possibles, soit la réelle, soit la fictive. Alors, je commence par l'identité fictive. L'identité fictive, en fait, elle est bien entendu une identité qui est imaginaire. Elle est l'invention des êtres humains. C'est l'être humain qui, en effet, la construit mentalement. Elle est une production mentale et imaginaire donc des êtres humains. Alors, pour illustrer ça, pendant le Code Noir, il y avait maître, esclave, meuble, affranchi. Voilà, les identités, en fait, fictives. Donc, vous voyez bien, en fait, que sa nature est de la nature, en fait, du Père Norel, de la Père Norel ou de la Petite Sirène. Ce sont des mensonges. Et donc, par conséquent, de pratiquer les identités fictives, l'identité de cette nature, en fait, c'est impossible, en fait, par leur pratique, en fait, il faut le comprendre clairement, de réaliser véritablement l'unité. Parce que, en raison de sa nature, en fait, sa pratique renvoie, en fait, à la division, à l'opposition. Et donc, substantiellement, c'est la pratique de la relation infilière. Alors, nous arrivons donc maintenant à l'identité réelle. Qu'est-ce que nous entendons par l'identité réelle ? Vous l'avez compris, c'est bien sûr notre identité d'être humain. Voilà, notre qualité d'être humain est en effet la seule véritable, en fait, identité que nous avons en commun, nous, êtres humains. L'unité signifie le même, je le rappelle. Elle signifie que ce qui est une est aussi, ce qui est une ou un est aussi tous. Donc, nous sommes chacun et chacune, en effet, et tous, en même temps, des êtres humains. Donc, qu'est-ce que l'unité ? Elle est, par conséquent, la perception et la pratique de la relation filiale. Donc, fondée sur la vérité, elle permet la justice et l'harmonie. C'est pourquoi dans la société, tout le monde sait nous, nous disons que nous n'avons pas ni à rien d'autre qui nous n'avons. Parce que, je le répète, l'unité n'est possible, en fait, que dans le partage, en fait, d'une identité. Et la seule identité qui soit réelle, reconnue par tous, c'est l'identité humaine. Le reste, en fait, n'est que fiction. Le reste, en fait, ne prouve que division, qu'opposition, en dépit, en fait, des convictions contraires des uns et des autres.